Bonsoir à tous, vous êtes sur TV Debout comme tous les soirs en direct live de la Place de la République où la nuit debout bat son plein. L'Assemblée Générale a lieu en ce moment même. On y viendra tout à l'heure. Comme chaque soir, le format c'est des invités, des reportages et des extraits, des temps de l'Assemblée Générale qui se passe en direct. J'accueille sur ce plateau Eric Toussaint. Eric Toussaint, bonsoir. Je vais vérifier déjà qu'il est bien allumé. Oui, c'est le cas et de bien parler dans le micro. Alors Eric Toussaint, vous êtes du comité pour l'abolition de la dette du tiers monde. Vous en êtes le fondateur, le président, un peu tout ça. Non, le fondateur, pas le président. Je suis porte-parole avec toute une série d'autres personnes de ce réseau international qui est présent dans une trentaine de pays. Voilà, c'est un réseau international dont nous avons reçu l'un des vice-présidents de la branche française, Nicolas Cercyron, je crois que c'était il y a deux jours, pour parler du rôle de la dette dans l'assujettissement des économies, d'abord des pays du tiers monde. Une expression que vous défendez du coup dans le logo, enfin le nom, l'acronyme CADTM, Comité pour l'abolition de la dette du tiers monde. Vous revendiquez encore ce terme ? C'est vrai qu'on ne le lit plus tellement. Mais en fait, on va avoir notre Assemblée mondiale à Tunis qui commence le week-end prochain, où il y aura les délégués des 30 pays qui font partie du CADTM, donc 15 pays africains. Et on va discuter du changement de libellé de CADTM. Et on va proposer de s'appeler Comité pour l'annulation des dettes illégitimes. Et donc de généraliser, d'amplifier, si on veut, la portée du message, puisque effectivement on s'est constitué il y a 25 ans en plein moment de la crise de la dette dite du tiers monde. Et cette crise de dette est arrivée comme un boomerang sur les économies et les populations des pays du Nord à partir de 2008. Et donc il y a la question de la dette publique des pays du Nord, dont la partie illégitime, illégale doit être annulée. Et puis il y a aussi les dettes privées des étudiants qui ont été abusés par les banques. Des étudiants aux Etats-Unis, au Royaume-Uni ou dans d'autres pays. Il y a aussi les dettes hypothécaires des ménages en Espagne ou aux Etats-Unis. Donc ce sont des dettes privées et individuelles. Donc on a aussi ce problème-là dans les pays du Nord. On a la question du microcrédit qui a été présenté comme une solution à tous les problèmes pour réduire la pauvreté, qui est en fait une vaste arnaque qui utilise et exploite les gens avec des taux généralement usuraires. Et donc on va certainement modifier ce que signifie CADTM et parler de comité d'annulation des dettes illégitimes. D'accord. Alors on va en venir tout à l'heure sur le concept de dette illégitime. Mais d'abord, avant de parler du cœur du sujet et surtout de votre rôle en Grèce, puisque s'il est un pays en Europe qui a subi la dictature de la dette au nom de laquelle on a justifié les politiques les plus brutales, c'est bien la Grèce. Et la Grèce a semblé vouloir résister. Vous y avez participé. On y viendra dans un instant. Mais d'abord, quel est le sens de votre présence ? Vous venez de Belgique. Qu'est-ce que vous faites ici ? Et quel est votre sentiment sur la Nuit Debout ? Pour moi, c'est formidable que, à des tas d'endroits de France, l'initiative Nuit Debout prenne forme et se maintient, se développe, s'amplifie. Quelque part, c'est le prolongement du vaste mouvement des indignés en Espagne de 2011 qui avait passé l'océan Atlantique et transformé en Occupy aux Etats-Unis en passant par la Grèce d'abord en juin-juillet 2011 avec l'occupation des places publiques à Athènes. Et tout ça aussi dans le cadre du printemps arabe de l'année 2011 avec le renversement de dictature. Et donc le fait de voir que des tas de composantes de la société civile française, des citoyens, se mobilisent, notamment le secteur de la jeunesse, les travailleurs salariés contre la loi Macron qui fait partie d'une offensive générale que, dans les différents pays de la planète, on rencontre. Je veux dire, moi je viens de Belgique, on a sur la base, dans la foulée de la loi Macron-Commery, la volonté de détricoter une série de conquêtes sociales qui ont été acquises en Belgique après des luttes très difficiles. Et donc le fait de voir que les gens se mettent debout, se réunissent sur des places publiques, dans un contexte aussi comme en Belgique ou en France, on a utilisé la menace terroriste pour renforcer la répression, limiter le droit de réunion des gens. Et les gens décident, malgré le chantage à la peur et tout ça, de se réunir et discuter des questions essentielles qui concernent la société. Mais tout ça, c'est formidable. Et je me suis dit, il faut absolument que je me rende aussi à la place de République à Paris. On recevra tout à l'heure Jérôme qui est un travailleur à vélo, un livreur, comme la société des services, le secteur tertiaire se sont considérablement développés dans nos sociétés post-industrielles, mais sous une forme qui est hyper précaire, avec ce qu'on a appelé l'ubérisation des auto-entrepreneurs qui s'auto-exploitent ou qui sont exploités par des boîtes qui, du coup, contournent le droit social pour faire plus d'argent en se reposant sur ces travailleurs précaires. Éric Toussaint, je voudrais maintenant peut-être vous donner la parole sur le concept de dette illégitime, de dette odieuse. Ça, c'est une bagarre juridique et politique internationale considérable. Si vous pouviez nous résumer un peu le sens de ce concept et où on en est juridiquement, politiquement là-dedans. Et puis ensuite, parler peut-être de la Grèce, de votre expérience aux côtés du gouvernement Syriza qui vous avait commandé un audit de la dette grecque, dont on sait qu'elle a de larges composantes illégitimes, odieuses et l'échec final, le revirement, si vous pouviez nous donner... Oui. Mais donc, une dette illégitime, pour faire très simple, c'est une dette qui a été contractée ou accumulée par les pouvoirs publics, si on parle de la dette publique illégitime, sans respecter l'intérêt général. Une dette qui a été contractée, en fait, pour satisfaire l'intérêt particulier d'une minorité privilégiée. Et donc, dans beaucoup de pays européens aujourd'hui, c'est une dette, la dette publique qui est réclamée et qui justifie des mesures d'austérité, de déréglementation, y compris qui justifie la bataille de ce gouvernement, soi-disant, pour augmenter la compétitivité parce qu'il faut réussir, malgré un poids de la dette, de gagner des marchés. Eh bien, une grande partie de cette dette a été accumulée pour sauver les banques privées, responsables de la crise provoquée en 2007-2008. Et donc, c'est une dette illégitime parce qu'on a socialisé les pertes des banques et parce qu'on a sauvé les banquiers et pas les déposants, en augmentant la dette publique. Donc, de ce point de vue-là, c'est illégitime parce qu'on n'a absolument pas contracté cette dette pour remplir des missions fondamentales liées aux obligations des États de garantir à leurs citoyens le droit à l'éducation de bonne qualité, le droit à la santé publique, le droit à la sécurité, le droit à des emplois, etc. Est-ce qu'une difficulté de ce concept n'est pas d'y introduire un critère moral ? On sent que d'être odieuse ou illégitime, il y a un caractère moral. Et comment, dès lors, penser autant... Mais au niveau, je te dirais, tu as des tas de jugements rendus par la justice qui parlent bien clairement de l'intérêt général. Et des actes qui vont contre l'intérêt général sont condamnables. Alors, accumuler des dettes dans l'intérêt particulier d'une minorité privilégiée, par exemple des banquiers, c'est illégitime. Ce n'est donc pas simplement un concept moral. C'est un concept qui est rentré dans des éléments clés de sentence rendue par la justice. Alors, évidemment, moi, je n'attends pas d'un tribunal tel qu'il fonctionne maintenant, qu'il décrète lui-même que la dette est illégitime, mais nous devons démontrer à l'opinion publique que la dette qu'on réclame aux États et qui justifie des mesures d'austérité est illégitime. Et donc, il faut rejeter le paiement de cette dette et reporter le coût de ce que représente l'annulation de cette dette sur ceux qui en ont profité, et notamment les banquiers. Alors, on peut imaginer que quand un dictateur a pris de l'argent de la Banque mondiale à endetter le pays et à détourner cet argent, on est évidemment dans un cas évident de dette odieuse ou illégitime. Mais comme en Grèce, quand une partie de cet argent au moins a servi à l'achat d'armement, la Grèce était l'un des pays qui a le plus investi dans l'armement en Europe, ce qui semble de toute évidence absurde, puisqu'il n'y avait pas de situation de guerre, etc., mais qui relève d'un choix philosophique, politique, etc., qu'on peut évidemment dénoncer et que l'on dénoncerait ici. Mais comment dire que dans un cas comme celui-là, il n'y a éventuellement pas intérêt général ? Peut-être qu'aux yeux de quelques-uns, il y a intérêt général. Pour moi, c'est très clair. L'intérêt général, c'est l'intérêt de la société. L'intérêt de la société grecque, ce n'était absolument pas d'acheter des armes, de surarmer un pays comme la Grèce. Ça servait les intérêts des fournisseurs d'armes. Et qui sont les fournisseurs d'armes ? C'est l'Allemagne, premièrement, deuxièmement la France, troisièmement les États-Unis. Donc, et comme tu le sais, les banquiers français et les banquiers allemands étaient les principaux créanciers de la Grèce. Donc tu avais les entreprises d'armement, les principales fournisseuses d'armes de la Grèce, bénéficiant donc des achats d'armement. Et la Grèce s'endettait auprès des banques allemandes et françaises, principalement, pour rembourser cette dette, pour payer des fournisseurs d'armes français et allemands. Franchement, on peut dire très clairement que l'intérêt général n'était pas respecté. Et par ailleurs, de toute façon, les nouvelles dettes, c'est des dettes qui ont été contractées par la Grèce sous l'imposition de la Troïka à partir de 2010, pour l'association entre la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international. Et donc, la Troïka a imposé au peuple grec des mesures d'austérité qui violent les droits fondamentaux de la population. Et la Troïka, donc ces institutions qu'on vient de mentionner, sont les principaux créanciers de la Grèce. Donc, il est absolument logique de dire que la dette imposée par la Troïka à la Grèce est aussi illégitime et qu'il est absolument anormal que la population grecque soit condamnée à rembourser cette dette. Donc, Eric Toussaint, tu as été invité par le gouvernement Syriza qui a pris le pouvoir, je ne sais plus, c'était en janvier... Le 25 janvier, suite aux élections du 25 janvier 2015. Voilà, en 2015, sur un programme de rupture avec l'injonction néolibérale à des politiques austéritaires, à la réduction des services publics, etc., qui affamait littéralement les gens et leur a fait diminuer considérablement leur pouvoir d'achat et leur bien-être, leur niveau de vie. Il y a eu une bataille assez titanesque pendant six mois de la Grèce, du nouveau gouvernement grec, avec les autorités néolibérales de la Troïka. Et toi, tu as été invité pour faire l'audit de cette dette afin, bien sûr, de servir un discours de potentielle annulation ou au moins renégociation, restructuration de la dette. Sauf que, alors qu'il y a eu ce référendum directement commandé par le gouvernement Syriza demandant aux Grecs va-t-on accepter ce que nous demande l'Union Européenne, qui était encore un chapelet de mesures ultralibérales odieuses et qui n'aurait évidemment rien résolu et au contraire continué d'aggraver, le gouvernement a fait quelques heures à peine après cette victoire du nom volte-face et puis finalement a piétiné le travail que tu avais mené. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Comment faire pour éviter ce cycle-là ? Une précision, ce n'est pas le gouvernement grec qui a été demandeur de créer la commission pour établir la vérité sur la dette grecque, c'est la présidente du Parlement grec. Et donc c'est important... Mais qui appartenait au même parti. Mais qui avait une très grande légitimité pour le faire. Elle était la présidente du Parlement grec et la fonction législative, c'est de se saisir de questions absolument centrales. Il est vrai, elle avait obtenu le soutien de Tsipras, le Premier ministre. Mais ce n'était pas une initiative de Tsipras. Ça indique déjà, ça permet d'expliquer un peu aussi que moi je savais très bien que Tsipras, alors que j'avais eu des contacts avec lui en 2012 et 2013, n'était pas très enthousiaste pour qu'on prenne à bras le corps le problème de la dette. Alors qu'il en avait fait un thème central de sa campagne électorale de 2012, il a commencé à mettre de l'eau dans son vin dès la fin 2012 et en 2013 et en 2014. Comment on peut expliquer ça ? Parce que je pense qu'il a eu peur et il s'est dit il ne faut pas que j'affronte les créanciers, il ne faut pas que j'affronte la Commission européenne, il ne faut pas que j'affronte le Fonds monétaire international. Et puis si je touche au problème de la dette, qui est le problème central, je vais devoir aussi affronter les banquiers grecs, les banquiers privés grecs. Et il ne voulait pas les affronter directement. Et donc il a fait un choix stratégique, pour moi totalement erroné, l'idée que sur la base d'un mandat populaire, on pouvait simplement convaincre la Commission européenne, par un raisonnement rationnel, il faudrait respecter le verdict populaire, de changer une orientation, qui est une orientation fondamentale d'imposition de l'austérité et de rupture de droits fondamentaux. Donc c'était un choix stratégique tout à fait erroné. Alors on peut faire des erreurs. Le problème c'est, pendant six mois de gouvernement, quand on constate que les créanciers ne bougent pas d'un poil et renforcent leurs exigences, de ne pas en tirer les conclusions. Donc là ça devient plus qu'une erreur. Et ça peut permettre de comprendre la capitulation. Donc nous en fait on était là pour soutenir les mouvements citoyens et la présidente du Parlement, le législatif, qui quelque part, sans avoir suffisamment la volonté du gouvernement, voulait aller plus loin. Il était prêt à la confrontation avec la Commission européenne et le Fonds monétaire international. Et quand je dis il était prêt à la confrontation, comme tu le dis toi-même, quand les gens ont été consultés le 5 juillet sur le fait d'accepter le diktat des créanciers ou les rejeter, alors qu'on avait fermé leur banque sur décision de la Banque centrale européenne, ils ont dit à 62,5% de voix, non, alors qu'ils étaient sous un chantage terrible. Ça veut dire qu'ils démontraient leur disposition à affronter les créanciers. Et donc là, on a raté une occasion historique. On a raté une condition historique et on peut parler, comme certains le font, de trahison. Parce que si vous convoquez la population et vous demandez de dire non, parce que c'était le discours de Tsipras, ils défendaient le non, la population dit non sous le chantage et deux jours après, ce même Tsipras va négocier avec les partis qui avaient appelé au oui, une capitulation devant les créanciers. Donc là, on peut commencer à parler de trahison. Ce que fait l'ex-présidente du Parlement. Donc la leçon, pour moi, c'est quoi ? C'est qu'un mouvement politique qui prétend appliquer une politique de rupture avec l'austérité doit dire à la population « Nous désobéirons, nous nous affronterons, nous n'éviterons pas l'affrontement si on ne peut pas l'éviter pour satisfaire nos engagements. » Et la population, c'est en fait la leçon principale. Les citoyens doivent se mettre debout pour, s'il y a un gouvernement qui se met en place, un gouvernement de gauche, maintenir une pression maximum pour ne pas qu'il capitule, pour qu'il tienne ses engagements. C'est un peu les grandes grèves du... Donc pour moi, la leçon fondamentale, c'est l'auto-organisation, la mobilisation citoyenne est absolument l'instrument fondamental ou la garantie, ou le garde-fou pour empêcher des capitulations ou des trahisons. Voilà. C'est un peu la leçon qu'on avait déjà tirée en France du Front populaire quand les grèves générales avaient poussé le gouvernement issu du Front populaire, de Léon Blum, à tenir des engagements et à véritablement arracher des choses au patronat. Éric Toussaint, merci d'être venu sur TV Debout. Merci du soutien apporté à La Nuit Debout. Merci du boulot fait en Grèce parce qu'il était nécessaire et qu'il nous donne aussi un chemin. Et on espère qu'en effet, la prochaine fois, on aura le rapport de force populaire pour contraindre un éventuel gouvernement progressiste à tenir ses engagements face à toutes les forces réactionnaires et du Grand Capital si on veut employer ce vocabulaire d'autrefois mais qui reste